Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouveau lundi des restes consacré au livre de Lucille Sergent Malade en action, démocratie sanitaire en question, qui est publié dans la collection Intervention sociale dirigée par Anne Salmon et Jean-Louis Laville, alors ils sont là tous les deux même si Jean-Louis on ne le voit pas il n'a pas de caméra mais il est là pour animer cette rencontre et voilà, bon mais je vous laisse commencer à parler Lucille peut-être ou c'est Anne, je ne sais pas comment vous êtes organisée on avait plutôt envisagé que ce soit Jean-Louis qui parle en premier c'est Jean-Louis, bon mais qui vont se masquer mais c'est Lucille pour faire une petite présentation du livre et puis d'accord d'accord ça vous voit Lucille oui oui, d'accord déjà merci à toutes et tous d'être là ce soir pour parler de démocratie sanitaire c'est un livre donc qui est paru sur lequel j'ai commencé à travailler lors des 20 ans de des dispositifs institutionnels de la démocratie sanitaire parce que je ne vous ai pas présenté parce que je pense que vous alliez vous présenter ah d'accord voilà vous êtes juriste et sociologue de formation mais aussi patiente experte diplômée de l'université des patients Sorbonne médecine voilà et membre de l'association CED en France voilà donc mais peut-être vous allez peut-être vous présenter un peu plus de manière un peu plus détaillée oui c'est déjà c'est déjà assez complet pour avoir une idée de mes différentes casquettes mais c'est avec d'ailleurs toutes ces casquettes que j'ai voulu interroger un peu la démocratie sanitaire ces enjeux explorer en fait ce qu'on entendait quand on parlait de participation des personnes malades quels enjeux étaient liés à cette participation les enjeux politiques la place du malade dans les institutions face au corps médical et dans la société mais aussi en tant que personne qui agit et qui crée des dispositifs qui s'engage dans des associations ça on en parlera peut-être un petit peu après mais avec aussi toute l'histoire de cette mobilisation et puis je voulais aussi explorer les discours qu'il y avait aujourd'hui autour de la participation venant de l'industrie mais aussi des institutions et partir de voilà de toutes les questions qui pouvaient se poser autour de de ce qu'on appelait démocratie sanitaire parce qu'on a tendance bien souvent à n'évoquer que les dispositifs de représentation des usagers qui ont été mis en place en 2002 et pas forcément tout le foisonnement d'expériences que représente cette mobilisation voilà pour un rapide aperçu mais je pense qu'on va entrer dans les détails avec Anne Salmon et Jean-Louis Laville aujourd'hui Jean-Louis tu parles ? Jean-Louis je commence je vais commencer en essayant de prolonger ce que vient de dire Lucille d'abord pour souligner que cet ouvrage il me semble qu'il est très agréable à lire c'est déjà une première qualité que je voulais mentionner et puis revenir peut-être sur deux points que vous avez esquissé Lucille le premier point c'est une histoire des malades en action c'est à dire que vous nous rappelez que contrairement à ce qui est parfois admis les malades n'ont pas commencé à se mettre en action du côté des Etats-Unis à propos de l'épidémie du sida mais que c'est bien antérieur et vous renouvelez un peu cette approche historique en reprenant un certain nombre de cas dès le 19ème siècle de tentatives d'auto-organisation des malades en regardant ce que ça a pu générer et puis le deuxième point que vous avez aussi mentionné et sur lequel je voudrais insister c'est que vous décrivez en fait deux façons contrastées d'envisager la participation à travers deux cas et on voit bien comment la situation est aujourd'hui ambivalente du point de vue de la participation puisque dans le premier cas il y a une utilisation de la thématique de la participation mais dans des systèmes de pouvoir inchangé c'est à dire que c'est juste une justification qui est faite de la participation comme élément de modernisation mais sans que ça véritablement vienne changer la manière dont fonctionne l'hôpital et puis dans le second cas par contre vous montrer comment il peut y avoir aussi à travers la même thématique apparemment mais une ouverture démocratique donc ça nous met bien en évidence combien il est difficile d'avoir un jugement qui soit univoque sur la participation mais combien la situation est complexe aujourd'hui à la fois par cette rhétorique auto-justificatrice d'un côté mais aussi par certaines avancées qui sont liées justement et c'est ce que vous allez nous détailler à l'action des malades humains oui vous voulez pas pardon non non allez-y j'y vais oui voilà ouais d'accord ok moi je voulais dire combien on était heureux que votre livre soit publié dans la collection intervention sociale chez RS c'est un vrai un vrai travail avec beaucoup de qualités la qualité d'écriture bien sûr mais aussi les deux originalités que Jean-Louis a mentionné que je voudrais revenir là-dessus et les souligner parce que je vais en rajouter une troisième l'originalité c'est cette mise en perspective historique qui bouscule les choses et je pense que ça serait intéressant de voir quels sont les enjeux en fait de cette histoire qui habituellement remonte uniquement aux années Sida et vous comme une fourmi vous avez creusé pour faire remonter cette démocratie ou les balbutiements en tout cas des revendications aux malades citoyens que vous faites remonter 19e siècle voire même 18e siècle avec d'autres types de maladies bien évidemment puisque le Sida n'existait pas encore mais notamment la tuberculose et ça je trouve que c'est tout à fait formidable et ça apporte véritablement un éclairage neuf et on a envie que vous creusiez davantage cette piste pourquoi pas dans le prochain livre et le deuxième point qui a été là encore mentionné par Jean-Louis c'est que votre livre n'a pas un côté tranché c'est-à-dire en fait il n'y a pas soit une participation et une démocratie sanitaire qui serait vue comme quelque chose de formidable avec une sorte d'exaltation comme il peut y avoir ou au contraire une critique forcenée d'une participation qui serait instrumentale ce que vous montrez au fond c'est que à dispositif on va dire à peu près avec les mêmes moyens en fait les acteurs en font des choses tout à fait différentes et c'est ce qu'on voit dans votre travail autour de cette comparaison entre deux pratiques dans deux hôpitaux différents et avec aussi cette alliance qui est l'alliance des médecins et des patients pour remettre en question finalement la managérialisation je suis désolée ma caméra saute ce n'est pas moi qui saute c'est juste la caméra et le troisième point et ensuite le troisième point c'est généralement quand on parle de participation on parle de croisement des savoirs savoir expérientiel savoir professionnel savoir académique et on attribue finalement à des personnes différentes ces savoirs c'est-à-dire que le savoir expérientiel ça va être le savoir du patient ou le savoir des personnes concernées comme on dit aujourd'hui le savoir professionnel qui émane du praticien et le savoir académique du chercheur et là ce que vous faites en fait c'est que vous combinez ces différents savoirs c'est-à-dire à la fois vous mobilisez votre expérience et votre vécu de la maladie mais aussi votre expérience et votre pratique puisque vous participez à de nombreuses instances participatives et votre savoir académique puisque ce livre c'est le fruit d'une recherche qui a été menée dans le cadre du master recherche en travail social et 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 que vous continuez vous poursuivez dans le cadre d'un doctorat et moi je je voulais en fait voir un peu avec vous comment est-ce que comment est-ce que on passe finalement est-ce que souvent les patients me semble-t-il en tous les cas c'est la question que je voudrais poser c'est est-ce que les patients dans les instances de participation ce qu'on attend d'eux c'est un témoignage c'est une parole brute c'est comment un récit ou bien est-ce que c'est véritablement un savoir expérientiel et selon vous c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qui constitue un savoir expérientiel et selon vous est-ce que quand dans une instance participative on attend finalement du récit ou du témoignage ou on attend du du savoir expérientiel est-ce que ça va modifier la qualité de la de la démocratie sanitaire et en quoi en fait c'est la c'est la question que j'aurais aimé vous poser oui alors merci il y a beaucoup de choses du coup pour répondre à cette question enfin déjà c'est vrai que j'ai vraiment construit le livre je pense avec mes mes deux identités on va dire de patient expertes et puis aussi de personnes malades et également de voilà c'était une recherche au début plutôt universitaire mais tout ce vécu avec la maladie est constitué un terrain il me permettait de aussi d'apporter peut-être et là même dans ce type de travail le savoir expérientiel finalement joue un rôle puisque il permet de montrer peut-être des facettes du terrain qu'on ne peut voir quand les ayant vécu notamment le fait de vivre avec la maladie et pas forcément de voir les malades dans une opposition à quelque chose aux médecins mais voir explorer tout l'agir et d'ailleurs c'est ce qui on en reparlera mais ce qui a aussi permis que j'aille chercher dans cette histoire de la démocratie sanitaire plus profondément puisque je me suis dit au départ pourquoi on se serait mobilisé à partir des années SIDA alors que en fait des malades inactifs je n'en connais pas on se pose tous des questions c'est une nouvelle façon de voir le monde la maladie alors avec du bon et du mauvais mais et parfois beaucoup de mauvais mais on est rarement inactifs face à la transformation que ça demande et donc voilà ça m'a permis aussi d'aller explorer cette histoire je pense que d'être concerné par cette maladie et pas de juste accepter le fait qu'on dise qu'il y a une histoire comme ça institutionnelle qui démarre à partir de 2002 et sur le fait que que ce savoir expérientiel modifie la qualité de des instances on va dire de démocratie sanitaire et qu'est-ce que ce savoir expérientiel déjà je pense que enfin c'est quand même une on n'est pas que dans le témoignage en tout cas pour la plupart des patients experts il y a vraiment une mise en perspective de la maladie et un usage particulier de la maladie la chercheure Catherine Touré-Turgis elle a mis en lumière différents usages que font les malades chroniques de ces maladies un usage social par exemple de vulgarisation de la vie avec la maladie un usage individuel même lors des consultations de de participation particulière à la consultation parce qu'on connaît très bien comment elle se déroule comment elle va comment on va pouvoir faciliter le soin et puis un usage politique de la maladie en formulant des plaidoyers notamment pour améliorer la condition des personnes malades mais aussi en fait pas seulement celle des malades mais parfois améliorer la société tout entière dans mon livre je prends l'exemple des mobilisations autour du sida qui ont permis quand même de lever les tabous autour de la sexualité ou de faire qu'on propose des préservatifs dans les établissements scolaires c'était quelque chose d'impensable à l'époque et donc et cet accès par exemple à cette forme de contraception elle n'est pas elle ne bénéficie pas que aux personnes qui sont malades ou atteintes par le vieillage donc voilà c'est le savoir expérientiel il va permettre d'améliorer et la démocratie sanitaire mais aussi parfois la société dans son ensemble et puis je ne sais pas si ça répondait à votre question ensuite vous avez soulevé avec Jean-Louis Laville le fait que en effet toutes les expériences de démocratie sanitaire ne sont pas réussies notamment je montre en fait l'exemple de deux cas dans le livre ce sont deux expériences de participation à l'hôpital l'une dans lequel en fait les patients sont invités à participer à une cellule éthique de réflexion pendant le Covid et en fait toutes leurs prises de parole sont presque invalidées face à un système une organisation qui reste très technocratique où les médecins en fait reproduisent le fonctionnement de la cellule comme ils reproduisent les conditions d'un staff médical d'une étude de cas et donc le patient est projeté comme ça dans cette organisation et comme il n'a ni place ni le même vocabulaire c'est presque enfin sa participation n'a aucune reconnaissance en fait et puis dans le deuxième cas qui est un autre hôpital dans lequel cette fois des professionnels alors des médecins mais aussi des cette fois-ci je dirais déjà des soignants il y a des infirmières aussi et puis des administratifs de l'hôpital c'était une des grosses particularités ont choisi de créer des ateliers sur l'expérience patient et en fait toute cette équipe va pendant plusieurs mois réfléchir à comment créer les conditions d'une bonne participation et c'est là qu'on voit bien que la participation c'est une démarche qui peut parfois être difficile qui demande de nombreux tâtonnements qui demande de se remettre en question de changer parfois les postures puisque les hôpitaux ont été créés quand même les hôpitaux récents et dès le 18ème plutôt par et pour les médecins pour l'exercice de la science médicale et donc comment faire que cet objet d'examen qui est le patient devienne tout à coup une personne active une personne qui émet des opinions qui veut participer et on voit vraiment que l'enjeu est difficile mais qu'avec beaucoup de réunions de réflexions alors cette équipe elle avait fait intervenir des spécialistes de la question elle avait interrogé plusieurs patients experts de différents horizons de différentes formations des personnes de l'université des patients aussi des personnes actives dans l'hôpital des personnes qui faisaient de l'éducation thérapeutique pour vraiment en fait créer les meilleures conditions possibles de participation et une bonne reconnaissance de cette participation en fait et avec vraiment l'idée moi il m'avait dit si le patient arrive et qu'il a l'impression qu'on n'écoute pas ce qu'il dit on aura raté l'expérience il y a une des une des une des organisatrices de ce projet qui m'avait vraiment dit que ça n'avait aucun intérêt dans ce cas là même si bien sûr vous parliez d'environnement managerialiste il y a une forme de participation qui est assez en vogue à la mode et dans cette dans ce projet on voyait bien que la direction de l'hôpital avait des buts qui étaient dissociés eux ils voulaient répondre justement à cette mouvance pouvoir communiquer dessus mais quand on interrogeait vraiment ceux qui étaient à l'origine du projet on n'était pas du tout dans dans les mêmes objectifs je ne sais pas si ça a répondu à votre question si vous voulez oui Jean-Louis tu veux tu veux tu veux réagir je pense que c'est surtout important que les personnes qui sont là puissent dialoguer avec Lucille sur l'ouvrage simplement je relève ce que vous venez de dire à la fin vous laissez supposer est-ce que je vais trop loin que finalement le fait que la participation devienne une mode managériale est un obstacle à l'approfondissement des pratiques de participation alors ce que je en fait je pense que d'ailleurs je le dis dans la je il faudrait pas réduire cette participation à ces pratiques managériales managériales d'ailleurs et et l'idée c'est de se l'approprier d'en faire autre chose de se dire que quand il y a un projet on a l'opportunité de refuser aussi certaines méthodes par exemple interroger les patients je prends un exemple qui moi me tient interroger les patients avec des questionnaires avec des smileys ou des questionnaires très réducteurs est-ce que votre expérience a été bonne ou mauvaise est-ce que enfin voilà avoir des discussions ouvertes on peut vraiment et là patients comme soignants comme administratifs s'emparer du sujet et là ce qu'ils avaient fait c'était vraiment ils ont pris cette opportunité de la participation et bon après si la direction le voyait elle d'une façon très managériale ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment la saisir cette participation et pas la réduire à ses tendances puisque on le voit on a vraiment une tendance avec des discours qui reprennent en plus le vocabulaire de la démocratie sur l'empowerment sur l'autonomie sur le fait que le patient est acteur de son parcours comme si la bien portance elle était résumée à la gestion de soi-même en fait et pas la création justement d'opportunités alors que les associations de personnes malades depuis longtemps elles s'organisent collectivement justement et donc là on a en effet deux discours qui sont presque antagonistes sur la participation il me semblait que dans le deuxième cas celui dont vous parlez où la participation était en passe de réussir en tous les cas d'être intéressante cette participation des patients ou des malades et des soignants avait aussi comme horizon de lutter contre le managérialisme et que là il pouvait y avoir quelque chose du côté des professionnels une alliance vraiment une alliance des professionnels avec soit malades soit aussi avec les personnes concernées dans le social et le médico-social que cette alliance pouvait permettre en fait de résister à la technocratisation au managérialisme et que ça ça me paraissait vraiment intéressant donc en fait il y avait le double aspect dans votre livre et ce qui faisait tout l'intérêt aussi de ce travail de comparaison et que peut-être d'ailleurs parce que vous m'aviez dit que des hauts responsables de l'industrie pharmaceutique avaient regardé votre profil de votre profil professionnel et donc c'était assez étonnant quand même que des hauts responsables de l'industrie pharmaceutique viennent voir qui est cette personne qui écrit sur les malades et je me suis demandé de quoi était faite cette curiosité de quoi ont-ils peur peut-être voilà oui bah en fait oui déjà j'ai eu beaucoup de visites comme profil professionnel sur LinkedIn de aux dirigeants pharmaceutiques de l'industrie alors c'est vrai que bon je suis vraiment en opposition avec la rhétorique qu'ils ont autour de la participation dans mon livre donc il y a une rhétorique sur le décloisonnement d'un système du système de santé qui est présenté je cite comme dépassé obsolète à décloisonner décloisonner l'hôpital une participation orientée sur la gestion de soi-même de son capital santé et puis une responsabilisation aussi accrue de la personne malade puisque si l'idée c'est que si on a en main toutes les données et ça passe par l'information pour bien gérer sa santé et ce capital santé et bien on est responsable de cette santé comme s'il n'y avait pas d'autres facteurs qui pouvaient intervenir là-dedans et pas d'autres formes d'organisation et sinon pour revenir sur l'exemple que je donnais à l'hôpital oui en effet les professionnels qui étaient à l'initiative de cet atelier ils évoquaient vraiment tous le projet comme étant un retour déjà aux valeurs qui faisaient qu'ils avaient voulu travailler à l'hôpital donc les valeurs de soins de care ils l'évoquaient par leur leur parcours personnel souvent leur engagement associatif leur parcours de vie aussi une connaissance de la maladie du handicap et puis ensuite ils évoquaient les réunions sur le projet et le fait de pouvoir parler de participation comme un retour à la démocratie dans l'établissement voilà une bouffée d'air et puis cet atelier il intervenait en fait après une restructuration de cet hôpital restructuration qui avait été assez difficile avec des pratiques où l'une des responsables avait vu sa direction supprimée du jour au lendemain sans et elle disait ben voilà maintenant moi j'ai envie de réinsuffler ce ce cette mouvance démocratique dans l'établissement de remettre du social de remettre le patient pas au centre où on le regarde comme dans un aquarium mais autour de la table et donc de changer vraiment radicalement les pratiques à l'intérieur de l'établissement voilà pour et une dernière chose aussi quand même avant de passer la parole c'est que vous évoquez le le travail de fourmis dans la mise en perspective historique je voulais juste peut-être revenir là-dessus parce que au départ je suis vraiment partie de de l'idée de une philosophe qui s'appelle l'antitoina de dépister l'ignorance dépister ce qui n'est pas su pour mettre en lumière des des rapports de pouvoir pour mettre en lumière les raisons pour lesquelles l'histoire des personnes malades n'est pas forcément connue et en fait c'est vrai que ça a été à un moment un travail vraiment de fourmis où j'ouvrais par exemple des livres d'histoire sur la tuberculose et il y avait une phrase sur une association ensuite j'allais chercher des articles de presse de l'époque sur le sujet des comptes rendus parlementaires des procès verbaux et alors c'était passionnant mais c'est vrai qu'il fallait la retrouver cette histoire même s'il y a quelques quand même historiens qui ont travaillé un peu le sujet mais cette histoire elle n'est pas forcément dans l'espace public et je pense que c'est important aussi pour les personnes malades de pouvoir s'emparer aussi de notre histoire de ce qui a été fait parce que ce n'est pas ça n'est pas sans raison que cette histoire est ignorée c'est lié aussi peut-être un peu à la dévalorisation de la personne malade au fait qu'elle ne soit pas forcément considérée comme une personne qui agit et qui porte des plaidoyers même si les années SIDA ont bien sûr montré une mobilisation très forte et qui a eu du succès dans l'espace public il y a encore beaucoup de travail pour la visibilisation de l'agir des personnes malades voilà pour c'est un autre aspect très original de votre travail il y avait un historien qui avait déjà amorcé la perspective mais ce que ce que vous ce que vous ce que vous ce que vous dites c'est que finalement il y a tout un pan de l'histoire qui a été invisibilisée et qui est l'histoire des malades et du point de vue des malades et qu'on a mis qu'on a zoomé sur une histoire des maladies une histoire de la santé une histoire de la médecine faite par et pour les médecins mais finalement dans lequel ce qui ce qui était occulté c'était le patient le malade et et que ça pouvait peut-être contribuer aussi à le maintenir au rang de d'objet et donc avec cette difficulté un de le considérer comme sujet et encore plus une grande difficulté à le considérer comme citoyen parce que ces trois aspects de dans la discussion que vous avez c'est à la fois le malade objet patient le malade le malade sujet et puis le malade citoyen avec tous ces collectifs de plaidoyer dont vous parlez et qui sont là à la fin de l'ouvrage qui pourrait être mieux développé dans la prochaine fois on passe la parole peut-être aux gens qui sont là pour savoir si vous avez des questions des remarques des réactions par rapport à ce qu'a déjà dit Lucille c'est toujours difficile la première prise de parole la première prise de parole est toujours moi je fais bien je fais bonjour et merci d'avoir organisé cette rencontre cette présentation je fais une première association avec ce que vous avez dit en termes de notion générale avec ce qu'on lit de plus en plus par rapport à la santé mentale et associer le terme autodétermination et je réfléchis un peu là-dessus dans mon domaine et je retrouve à la lecture qui est évidemment bien moins approfondie que la vôtre je retrouve un peu ces deux approches en fait c'est une approche autodétermination du patient de la personne handicapée enfin de toute personne définie comme possible ou comme oui ou comme conséquence un peu dans ce que vous avez dit c'est-à-dire gestion de son capital santé on lui dit un peu ce qu'il en est et débrouille-toi en gros pour le dire rapidement et autre versant autodétermination j'ai lu ça dans des rapports comme ça où on a plus on sent que les auteurs et les équipes qui écrivent sont soucieuses justement de de ne pas laisser la personne seule à déterminer mais de construire les conditions qui permettent justement à cette personne de s'autodéterminer je ne sais pas si je peux faire cette association là en fait je pense que vous enfin vous pouvez déjà mais c'est je pense que oui je vois ce que je voulais dire c'est de pallier c'était justement je pense que ce rapport au discours qu'on a à la rhétorique de la participation très individualisée avec une gestion d'une part du capital santé comme une gestion je ne sais pas d'un magasin d'un compte en banque voilà d'ailleurs le terme capital c'est comme si on avait une jauge avec la santé alors que c'est déjà alors que en fait quand on est malade ça touche quand même tous nos tous nos modes d'existence que ça soit nos rapports aux proches nos rapports au travail nos rapports à l'environnement à l'accessibilité des lieux à nos pensées et donc c'est vrai que c'est il y a vraiment ce un peu ce ces deux ces deux façons de voir la participation une qui est très réductrice mais qui qui à mon sens de toute façon ne satisfait même pas les personnes malades puisqu'on a toujours l'impression d'être face à quelque chose qui est pour le coup inadapté et qui ne prend pas en compte et en considération la parole en fait c'est presque un peu méprisant de de réduire en fait ça et puis les conditions de la participation elles sont très importantes aussi je pense parce que dans une société où les personnes ont plutôt tendance à être dévalorisées on prend vite l'habitude de se taire ou de ne jamais prendre la parole en fait et ça je pense que les associations elles font quand même un gros travail pour déjà ce sont des lieux où les personnes peuvent se retrouver entre elles parler de leur vécu échanger sans qu'il y ait un peu ce filtre et puis se redonner confiance aussi et en effet il y a des des lieux comme vous dites où que ce soit on apprend aussi à construire d'autres formes de participation l'exemple de cet hôpital que je donnais mais ça peut être aussi l'université des patients par exemple à Sorbonne-Messie et puis il y a le problème aussi pour les conditions de possibilité les conditions c'est aussi de donner aux professionnels le temps et les conditions de travail permettant aussi de donner la parole et de ne pas se sentir en fait démunis et de ne pas se sentir dépossédé par la parole des patients ou par la parole des personnes accompagnées parce que dans le managérialisme ambiant il y a aussi une dépossession du pouvoir d'agir des professionnels qui est problématique comment peut-on donner la parole ou laisser la parole quand soi-même on a le sentiment de ne plus la voir oui je pense de ne pas le voir comme aussi parce que une mise en concurrence des acteurs soignants versus patients administratifs versus soignants d'ailleurs dans l'exemple justement de cet hôpital les soignants disaient c'est la première fois qu'on co-construit avec l'administration alors que d'habitude on est vraiment en silo il y a le monde médical et le monde administratif dans l'hôpital donc on voit que la participation ça met en fait tout le monde autour de la table je crois qu'il y avait une question ou une intervention de Céline peut-être oui bonsoir merci pour cette soirée et moi j'ai mille choses à dire donc je vais me restreindre ça me fait penser à deux éléments déjà bon je ne vous ai pas lu et moi ça me fait beaucoup penser à la psychothérapie institutionnelle même si il y a le mot psychothérapie mais en tout cas qui était une co-construction entre soignant et soigné et parmi les soignants il y avait tout type de métier c'est à dire de la femme d'entretien ou de l'homme d'entretien ou médecin en passant par l'assistance en service sociale etc etc et que même parfois les patients pouvaient avoir des rôles et partager des tâches et du coup effectivement partager des acquis donc ça me fait déjà penser à ça donc je voulais savoir si vous avez fait référence vous êtes et moi j'ai travaillé dans l'auto-support en tant qu'éducatrice spécialisée notamment dans une association assez renommée dans l'usage de drogue à Sud et c'est vrai que en tant que professionnelle et ancienne coordinatrice je passais mon temps et presque mon énergie principale à essayer de faire en sorte que les personnes de l'équipe qui pouvaient avoir une expérience partagée avec le public et donc nous on appelait ça à l'époque des travailleurs pairs puissent être tout le temps ou tout le temps c'est un grand mot quand même c'est assez illusoire mais en tout cas allégés et de mettre leur expérience aussi de côté ou apaisés ou pas forcément tout le temps comme un référentiel en fait pour pouvoir entendre la singularité des expériences relatées par le public parce que je pouvais m'apercevoir que voilà cet équilibre c'était du funambulisme constant que de travailler effectivement multi-status multi-casquettes et je voulais savoir si vous avez aussi pu approcher en tout cas des complexités de cette sorte et notamment avec moi un aspect qui m'efforce c'est c'est le travail du collectif en fait et contrairement à la question précédente et j'ai la loi 2002 qui vient après la loi des patients ou en tout cas la loi des relative aux droits des malades et ça me fait plaisir que ce soit au pluriel et pas du malade en 4 mars mais c'est savoir quelle est la place faite au collectif si vous avez pu voir ça en hôpital et j'ai loupé le début parce que j'avais un problème de sang et donc peut-être que vous l'avez vu merci alors déjà pour revenir juste sur la loi parce que en fait cette loi elle envisage deux systèmes quand même des droits individuels de la personne malade elle donne des droits aux malades en fait elle lui donne un statut particulier dans la loi ce qu'il n'avait pas auparavant or il est quand même dans un lien dans une position de vulnérabilité on va dire avec vis-à-vis et de l'institution et du du corps médical je prends souvent l'exemple pour illustrer vraiment comment participer quand vous êtes sur un lit d'hôpital avec une blouse ouverte sur les fesses de haut en bas et que dans cette situation vous êtes stressé parce que vous attendez une opération ou donc c'est une situation de vulnérabilité extrême et même juridiquement presque un lien de de subordination en fait on vous dit à quelle heure il faut faire les choses comment les faire comment vous devez vous habiller comment par où entrer à quelle heure vous allez manger et donc et en plus en cas de problème à l'époque il n'y avait pas de protection du malade donc il y avait un problème aussi d'administration de la preuve c'est à dire s'il se passe quelque chose vous n'aviez preuve de rien en fait en tant que malade alors que là ces droits vous permettent quand même une protection particulière donc ça c'est un pan qui était la reconnaissance de droits individuels à la personne malade et puis un second pan qui est l'exercice de droits collectifs donc exercé par des associations agréées où là l'État a quand même fait le choix d'une sélection des associations puisqu'on a environ seulement 5% des associations de patients qui disposeraient d'un agrément alors toutes ne le souhaitent pas mais les conditions sont quand même assez restrictives il faut un certain nombre d'adhérents répartis d'une certaine manière sur le territoire il faut des modes de financement particuliers voilà donc on a quand même une double on a une sélection une première sélection étatique puis ensuite une seconde maintenant par l'exercice d'appel d'offres donc les les associations doivent réaliser une certaine commande publique pour être rémunérées et avoir des financements ce qui oriente quand même cette forme de participation donc ça c'est pour l'aspect collectif dans la loi néanmoins voilà ces associations peuvent siéger dans certaines instances peuvent avoir des représentants dans les hôpitaux et il y en a beaucoup qui font un travail énorme en fait et souvent bénévoles d'ailleurs donc ensuite vous parlez de la psychothérapie institutionnelle alors moi j'aborde pas le côté de la psychologie mais néanmoins je pense que votre exemple illustre le fait que la personne malade elle agit dans un monde social elle est au contact de d'énormément de monde vous citiez la personne qui fait l'entretien qu'on peut considérer comme un travailleur du CAIR au centre de Toronto qui va prendre soin d'une certaine manière de la personne malade et à son tour pour suivre toujours l'exemple du CAIR la personne malade va elle aussi être pourvoyeur de CAIR en aidant d'autres personnes malades en interagissant avec les soignants voire parfois je sais pas j'ai déjà vu des scènes où un patient va prendre soin d'un jeune externe complètement perdu et lui souffler ce que ce qui est important de connaître dans sa maladie donc voilà c'est un jeu constant en fait d'interaction je sais pas s'il y a d'autres interventions ou s'il y a Anne Salmon ou Jean-Louis l'avait voulu ajouter quelque chose Jean-Louis non mais ce que ce que je crois était aussi contenu dans la question sur la psychothérapie institutionnelle c'est est-ce qu'il y a une transversalité des apprentissages parce qu'en fait il y a eu des expériences de participation dans la santé mentale il y a eu des expériences de participation dans le travail social il y a eu des expériences de participation dans plein d'autres initiatives citoyennes est-ce qu'il y a finalement des classements sectoriels qui font que la participation est envisagée uniquement dans un champ précis comme celui de l'hôpital ou est-ce qu'il y a des circulations entre les expériences participatives et est-ce qu'on peut apprendre dans un champ par rapport à d'autres champs ce qui s'est fait précédemment alors j'ai pas d'exemple enfin si en fait j'ai deux exemples un exemple historique puisque ce qui m'a mis on va dire la puce à l'oreille quand même sur la mobilisation des personnes malades c'est quand même ce grand mouvement démocratique du 19ème siècle avec la création d'associations l'engagement justement des ouvriers et je pense que tout cet engagement et ce foisonnement associatif il a eu des répercussions aussi dans la santé et a fait que les personnes malades se sont mobilisées et donc donc finalement c'est justement une circulation des savoirs et de la participation et de la démocratisation de la société et de les malades se sont organisés ont porté ont eu des revendications citoyennes comme comme d'autres citoyens dans d'autres champs en fait avec quand même voilà la particularité je pense de la maladie du handicap de l'enfermement parfois en institution et l'exemple plus enfin moi j'ai un exemple personnel pour le coup qui est que je suis aussi engagée pour les droits des femmes par exemple et que le savoir de plaidoyer que je peux développer dans une de mes associations me sert aussi chez Cedine France pour aider l'association à visibiliser ses combats et puis le savoir que j'ai appris à l'université des patients pour formuler des plaidoyers pour comprendre comment on pouvait en tant que malade s'entraider et d'ailleurs en plus la circulation des savoirs et de la mobilisation de ces formes de participation elle se fait aussi entre maladies puisqu'on n'est pas tous atteints par la même maladie alors par l'organisation des associations elle s'est beaucoup faite par maladie avec des dans des conditions certaines tout à l'heure parlait de santé mentale qui peuvent être complètement différentes de certains handicaps moteurs et complètement différentes de maladies chroniques invalidantes avec des publics très différents des hommes des femmes des voilà des vulnérabilités très diverses et pourtant on a une démocratie sanitaire je vois qu'on approche de la fin est-ce qu'il y a une dernière intervention non mettez votre micro pour parler Agnès on vous en voilà vous n'avez pas du tout entendu non on n'a rien bon j'ai recommencé excusez-moi oui donc je voulais féliciter Mme Serge pour apparaître son livre déjà c'est une belle chose et puis ensuite j'avais donc par rapport à son ouvrage une question puisque je fais partie d'une association nous sommes associés d'une association est-ce que son ouvrage on peut l'utiliser nous justement dans l'association pour nous aider à échanger avec les professionnels et puisque moi aussi j'agis mais à un tout petit niveau dans le monde médical voilà merci Agnès bonne question parce que justement je pense que oui et j'ai eu j'ai eu récemment une patiente qui m'a envoyé des photos surlignées du livre où elle me disait qu'elle avait identifié des phrases qu'elle pouvait utiliser mobiliser dans son ses rapports notamment dans des commissions avec les soignants pour justifier sa présence en fait pour donner de la légitimité et donc oui j'espère que le livre servira à ça en fait et encore une fois justement cette on parlait de l'histoire de et de mettre en lumière différentes formes de participation je pense que c'est ça aussi qui permet de légitimer nos voix de donner la visibilité à ce qu'on fait à notre travail et puis de montrer son importance en fait et que c'est pas c'est pas quelque chose d'accessoire ou d'illégitime il ne me reste plus qu'à l'acheter bon merci beaucoup Lucille pour cette cette rencontre et c'était très clair et très très intéressant j'espère que ça vous a intéressé à vous aussi et voilà bon merci à Jean-Louis et à Anne pour la préparation de ce petit moment et puis à une prochaine fois à bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir